Octobre 2018, Maurice Cantot revendique sa victoire à la présidentielle camerounaise face à Paul Billard. L'opposant qualifie alors la réélection de celui qui est au pouvoir depuis 36 ans de hold-up électoral et l'appelle à organiser une transition pacifique. J'invite le président de la République sortant à organiser les conditions d'une transmission pacifique du pouvoir afin de mettre le Cameroun à l'abri d'une crise post-électorale dont notre pays n'a nullement besoin. Avocat et ancien ministre, le dirigeant du mouvement pour la reconnaissance du Cameroun a été arrêté le 28 janvier, deux jours après des manifestations à Yaoundé et Douala. Selon le MRC, environ 200 de ses partisans ont aussi été interpellés après ce mouvement de protestation réprimé par la police. L'Union européenne a d'ailleurs dénoncé un usage disproportionné de la force par les autorités. Maurice Cantot est aujourd'hui inculpé pour rébellion, insurrection et hostilité contre la patrie. S'il est reconnu coupable, il en court jusqu'à 20 ans de prison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada